Les connards, les satanis qui sont dus, on est toujours dans la même situation. Malheureusement, comme je l'ai dit, on aura la dissidence, la puissance, la puissance et la puissance du monde. On n'a toujours pas de faire de fruits, car à un moment donné, si ça ne sert pas à grand chose, c'est bien d'être sain, c'est bien de bien. C'est vrai que quand tu sens qu'on a pu faire de fruits, les dons sont plus en pollution. Et là, du temps, on s'en raconte, je pense, à moi, effectivement, que, comme je le dis, les gens qui soient dans les états majeurs, qui disent que la fête est terminée, et que l'avenir doit se débrouiller, et que le monde de guignol, ils disent que ce gérant de jeudi sur l'île-là, et qu'ils vont prendre par le coup. Malheureusement, je suis au craint qu'on n'en soit pas en ce moment encore là. Enfin bref. Donc je reviens, je reviens, je reviens, je reviens sur ces apatidats, qui ont été donnés par les ukrainiens, mais graves, massades, littéralement, là, quand je me suis rendu, je pense que le message est très très clair d'Israël. Il faut savoir que l'Israël, aujourd'hui, je vais dire, je vous le dis, je vous assure, littéralement, 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 ils vont, pour moi, ils vont nous dire, elles continuent à faire les bons, là, ils ont commencé à attaquer Rama, littéralement, malheureusement, j'ai des images de l'arriage de monde, sur les tentes, la nation qui s'entend pas, tout simplement, qui sont parquées, sur quelques kilomètres carrés, littéralement, je vous montrerai pas les images de l'arriage, littéralement, qui sentira, là, c'est un petit morceau, hein, Et avant, en plus, parce que, vers, vers, vers Israël, il y a des conséquences, hein, finalement, de ce qui s'est passé dans les années 50, d'assassinatifs, qui s'est éprimé, successifs, qui ont eu lieu, parce que, une fois que Kennedy a été guidé, Céline Dodson, hein, qui a dû remplacer Céline Dodson, c'était un gros extraillant, de son puissance, et, en fait, c'est précisément à ce moment-là que les Américains ont perdu leur souveraineté, pour voir. Après, ça n'a pas été, car je vous comprends, hein, pour, bon, je suis, je peux venir racheter des billes, racheter l'industrie, de toute façon, la plupart de l'industrie, la défense, on va me donner, hein, littéralement, et donc, ils avaient la même vie sur la haute finance, ils avaient déjà les banques, ils avaient déjà tout un tas de choses, donc, si vous ne suffisiez plus, qu'il y ait un chiffre suffisamment, là, le congrès, on pourrait, puis, on va faire en sorte que, quoi qu'il arrive, que ce soit des gens, des démocraties, des étudiants, que ce soit des pays, 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 pour, 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 pour désavouer, pour désavouer Israël, pour, d'ailleurs, le bœuf, là, qui ont essayé de le faire, vous voyez toujours qu'aux prochaines élections, les gens ne passent pas, c'est pour ça qu'il y a constamment, bien les bémus, vous avez même eu, enfin, je ne sais pas, enfin, c'est lunaire, vraiment, c'est lunaire, vous avez une dizaine de sénateurs américains qui ont écrit une lettre, dont un, un El Favoso, Tom Cotton, comme le coton, mais bon, vous en vachement, moi, tout ça, quand même, Ce sont des lettres qui sont écrites au procureur de la Cour pénale internationale pour les menaçants de mort. S'ils émettaient un mandat d'arrêt contre Bips, c'est une lettre ouverte signée de la barre de tous ces lettres. Encore une fois, quand je parle de plan d'écyanique, vous comprenez que tous ces gens sont tous dans les milieux évangélistes. Les milieux évangélistes, les milieux évangélistes, les milieux, les militaires et les militaires. Et donc, ça vous fait autant de fanatis, disons qu'il y a très peu de chance pour que la guerre s'arrête. D'ailleurs, quand j'ai eu l'histoire, on va dire quelques jours, je te la souhaite, disons très, bien évidemment. Alors, je n'ai pas pu en parler parce que j'avais parlé de 10 heures sur StreamYard. Mais sinon, je voudrais faire un live immédiatement pour dire que ne rêvez pas. Il n'y aura pas une seule seconde de paix. Par contre, ils vont le faire croire aux populations. J'avais des populations, enfin, de Rafa, qui ont littéralement... Deux fois, j'étais la peste dans les rues de Rafa. Enfin, le grand Rafa, parce que c'est un grand... Je sais que c'était temps, il y a quelques vêtements. Enfin, il y a plus de grandes choses. Les gens, je dis, étaient en liesse dans la rue. Parce qu'on leur a annoncé la possibilité d'une trêve avec Israël. Et là, malheureusement, quand j'ai vu ces images, je me suis dit la déception qu'ils vont prendre. Mais pourquoi est-ce qu'on leur a menti ? De manière très simple, on leur a menti pour dire qu'ils ne sont pas trop vieux. Ils se sont exterminés. Parce que sinon, ils auraient pu continuer à faire leur bagage bien se barrer. Or, là, tant qu'ils sont bien comblés. Et c'est pour ça que vous savez, quelques membres du cabinet de Netanyahou, qui ont évoqué aussi la possibilité d'une arme, d'une explosion en altitude, d'une arme de l'air pour régler le problème palestinien. Vous comprenez maintenant un petit peu ce qu'il y a qui se rame derrière tout ça ? Il y en a envie d'en réussir sans raison. Tout ça a été programmé déjà depuis très très longtemps. Et là, du coup, on s'est remarqué un truc très intéressant, si c'est vrai. Il s'est dit « You want any good back to my plan ? » Ça ne vous rappelle rien, ça ? Ça ne vous rappelle, Chirac, quand il était, je crois que c'était chez vous, vous aviez les certis très bien, qui avait empêché de comprendre ça pour lui, Chirac. Et on est dans les années 90 là, d'accord ? Ça ne rentre pas à l'air. Gardez bien ça en tête. Et donc, Chirac s'est émergé en menaçant de retourner dans son avion et de rentrer en France. Et donc, depuis un incident climatique sans précédent avec Israël, j'ai demandé des gardistes de sédures Israéliens. N'arrêtez pas de tabasser tous les paléphiniens qui se présentaient devant Chirac. J'ai demandé avec qui était le gouvernement en Israël, après vous. Alors, on fait quoi ? On est en 95, 96, à peu près. Ben, j'ai demandé d'ailleurs. Vous avez commencé à comprendre, vous êtes maintenant ? Donc là, il était déjà au gouvernement et il était déjà là. J'en savais qu'ils ont fait réellement au gouvernement. Et vous comprenez que quand quelqu'un se revient comme ça, aussi longtemps, ce qui est normalement techniquement impossible, à part si vous êtes dans un pays africain, vous êtes, enfin, vous s'élisez vous même président à vie, pour reprendre la nation. Là, on est en très, la plus grande démocratie du monde, avec l'armée la plus morale du monde, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis, vous vous rendez compte que Dieu aussi était toujours là. Ben, il est comme un chuprin. C'est-à-dire qu'il était comme un chuprin. Il était comme un chuprin. Ben, il était aussi qu'il était toujours là. C'est exactement ça. Et pourquoi ? Ben, tout simplement, parce qu'il a un projet à mener. Et quand il avait rencontré le rabbin grand rabbin, il était bien, à l'époque, il était orthodoxe, sur ce point de vue de son nom, il a réussi à ce moment-là que tu avais dit, tu seras le dernier ministre, le dernier banque du gouvernement avant l'arrêt du Pachio, à l'automne, à l'automne, à l'automne, à l'automne, il était un bon, il était rentré, il était rentré, il était rentré en France, il était un peu de récidion à la visite. C'est bon moment, c'est un peu parce que, on ne peut pas, ça continue. C'était intéressant, c'est effectivement intéressant de comprendre que, finalement, vous vous retrouvez toujours avec les mêmes gens, toujours aux mêmes parents en France. Alors que dans n'importe quel autre pays, ça n'arrive pas. Vous avez vu, en France, un ministre qui reste 35 ans, qui dit, tout ça, ça n'existe pas. Le mec, il faisait 5 ans, 3 ans, 4 ans, jamais, ça n'arrive. Et là, pourquoi la bœuf, ça arrive ? Et pourquoi est-ce que les étradiens ont fait monter, littéralement, le monde et la politique du monde ? La politique occidentale, bien évidemment, parce que, c'est vrai que les chinois, ils sont loin d'y arriver. en tel cas de le dire, littéralement, les russes encore moins, et avec d'autres pays, c'est encore le dire. Mais clairement, posez-vous, posez-vous la question. Et là, vous vous rendrez compte, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une synergie de tous ces hommes, soi-disant hommes d'État, qui veulent aller, effectivement, bagarrer avec la Russie, qui veulent... Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? C'est des espèces de barbares qui font du haka, qui l'aiment des membres, et qui sont tous la moitié, qui est déprisif. Pourquoi ? Ils font des lois, les gardes, pour interdire tout ce qu'il y a eu ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent plus de temps arrêter ? Ils en ont pas... Enfin, ils sont trois gardiens du Hèvre. Les gardiens de l'État. Pourquoi est-ce qu'ils veulent défaire la guerre ? C'est-à-dire qu'ils veulent plus de temps arrêter systématiquement les mêmes profits de l'homme politique. Plus des gens qui sont tous passés par les mêmes... Par les mêmes académies. Par les mêmes instituts. Les mêmes... S'inscits à différents endroits du monde, Donc c'est les mêmes méthodes d'enseignement qui sont appliquées, donc on pose les mêmes effets. Et il faudrait vraiment que je n'en prenne pas conscience de ça, parce que si vous ne comprenez pas ça, en fait, vous êtes comme tous ces gens sur les plateaux, que ce soit d'ailleurs des médias mainstream ou des médias, entre guillemets, alternatifs de la dissidence, vous êtes en train de dire, mais on ne comprend pas, ce qu'ils ont est absolument irrationnel, ça n'a aucun sens, mais pourquoi s'en dire ça ? Je pense qu'en fait la réponse c'est plutôt clair, et c'est pour ça que j'ai peut-être un PRB Oswald en France, pourquoi pas ? Ouais, c'est dur, je sais, mais il y a un moment donné, je veux savoir, est-ce que tu es prêt à faire une personne, ou est-ce que tu es prêt à faire bien en millions ? Est-ce que ça vous est intéressant ? C'est une question. Est-ce que vous êtes une personne en plus que celle de 67 millions ? Personnellement, ne posez pas la question, parce que ça va être très rapide. Ouais, bon, c'est très rapide. Et malheureusement, ils n'ont aucune conscience de ça, ils n'ont aucune conscience de ce qui est en train de se passer, ils ne comprennent rien et ce qui va se passer. D'ailleurs, ils ne comprennent rien parce que la majorité de ceux qui sont censés communiquer avec eux, c'est-à-dire les experts de plateau, ils ne comprennent rien. Donc, comme personne ne comprend rien, rien, évidemment, c'est pour ça que tu peux te dire, si je vais aller te taper une glacée et une glacée, ça va se passer. Si je ne comprends pas parce que ta glace, elle vient de fondre en une demi-seconde et t'as fondu avec. C'est ballou, c'est ballou. C'est pour ça que je suis vraiment dans l'art. C'est vraiment le moment de rigoler. Je vais revenir sur ce qui s'est passé. Je vous l'avais expliqué, le centre de commandement, le plus grand centre de commandement de l'OTAN, qui a été vaporisé, littéralement, 300 morts. Les Français, d'ailleurs, les Français, les Américains, les Huntans, évidemment. Je vais vous donner un petit peu de détail technique de l'opération. Vous pouvez voir, c'était relativement simple. Le boucure, le boucure était à 120 mètres de profondeur. 120 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. C'est qu'il y a entre 40 étages, à peu près, 30 étages, 30 et quelques étages. Le boucure qui est venu frapper le boucure, ça s'est rentré à 40 mètres sous l'air. Le boucure est à 120, le missile, enfin, 40 mètres. Et là, les donations étaient tellement occupantes qu'en fait, le boucure est devenu la tombe. Alors, tous ces gens qui étaient dedans, il n'y a que 40 mètres qui ont été remontés. Le reste, leur tombe, ça frappe le boucure, littéralement. Et ça, c'était pareil. Ça, c'était un vrai message des Russes. C'était pour dire, même 120 mètres sur le sol, on sait d'abord où vous êtes. Et en plus, on va vous en cuire. Et on va bien où vous en cuire. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et je pense que pour faire un bien événement, je pense que c'est quand même une question qui se faisait rapide. Avant, le premier, ça n'était pas la même configuration. C'était un bâtiment extérieur beaucoup moins sécurisé que celui-là. Je pense que cette action, c'est une action quand même. D'ailleurs, autant, à cet instant, dire que c'est un cas suspect. Vous savez, il y a des soucis de très haut rang et des experts de très haut rang qui travaillaient. D'ailleurs, ça va nous faire... Donc, on s'écoute. C'est un cas suspect qui était là déjà depuis un moment. Il y a acquis de l'expérience. Ils ont été vaporisés en l'espace d'une seconde. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Malgré que ça soit décenturé, les partisans ont souffert quand même. Ça a été très rapide. Et l'OTAN aurait pu immédiatement déclarer la guerre à la Russie. Parce que c'était un cas suspect. Ils attaquaient un centre de commandement de l'OTAN. Et ils ne l'ont pas fait. Mais pourtant, ils continuent sans cesse, sans cesse, à proposer la Russie. Et à faire en sorte qu'on arrive effectivement à cette consagration de l'UGR ou à cette guerre. Et c'est pour ça que dans l'autre live, je vous avais dit que je voulais vraiment vous parler de toutes ces prophéties qui disent tous deux. Les virus vont envahir la France. Ils vont envahir si on tireait des bombes nucléaires. Et c'est un truc, ça aussi, que je suis très content. J'ai dit, mais moi, si je voulais dire, bien évidemment, je suis au courant de toutes ces prophéties. Parce qu'il n'y a aucun homme politique au monde, je dis bien au monde, qui n'a pas son famille, son sens médicaliste, des questions ésotériques, son sens médicaliste, des régions. Et donc, bien évidemment, tout ça, Boutin le sait. Et moi, à la place de Boutin, bien évidemment, je vais dire, avant les gars, je vais nous demander l'inverse de tout ce qui se passe. Je vais faire en sorte. À l'autre, je vais dire, vous comprenez maintenant pourquoi l'OTAN, sans cesse, sans cesse, sans cesse, alors qu'il n'y a plus de raison, j'ai envie de dire, ni monétaire, ni humaine, ni rien. Il n'y a plus rien à sauver en Ukraine. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Quand ils sont partis du PAN, ne reviendront pas en Ukraine. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Utraniens aujourd'hui qui sont en train de quitter les pays européens parce qu'ils ont maltraité, en fait, un pigeon qui a l'air à arrêter de leur filer du pognon pour les renvoyer sur le front. Et donc, aujourd'hui, les ambassadents, ils peuvent faire un petit peu ce merveux d'Utraniens, qui ne veulent pas aller sur le front et qui disent, non, s'il vous plaît, je suis d'Utraniens, j'aimerais bien rentrer en Russie. C'est marrant, ça, aussi. Mais il était bien évident que, de toutes les façons, tous ces gens qui avaient été moins pro-Russi, déjà, pour commencer, mais surtout, et avant tout, ils étaient anti-guerre. Et pour eux, il n'était pas question d'aller se battre. Et malgré ça, aujourd'hui, vous savez, les colonnais, les allemands, il y a plein de pays qui commencent à dire, non, mais ne vous inquiétez pas, on va vous aider à traquer tous les hommes ukrainiens et tous ceux qui sont en état de se battre pour vous les envoyer sur le front. Alors même qu'on a fait tous les hommes ukrainiens pour leur part, ils les prennent et venir, soi-disant, les mettre en sécurité. Ça, c'est quand même une chose complètement incohérente. Et par contre, si vous les ramenez à un projet messianique, si vous les ramenez à toutes ces prophéties, ben là, ça prend son sens. Ça prend complètement son sens. Quand Macron dit qu'il n'était pas question que la réussite, alors qu'elle a déjà qualifié, en fait, ce que j'ai envie de dire, ben, moi, je vous dis, pour moi, on est déjà un million de personnes qui perdent. Et je pense que c'est même maintenant, au plat de là, je pense qu'on est sur un million de personnes qui restent remplisées, qui est invalides. Là, c'est pareil, vous avez des souffrances traumatiques de la guerre. Vous avez une flambée, là, c'est pareil, pour vous dire que vraiment, ce peuple, c'est une tarpillère vraiment. Et évidemment, c'est encore un juif qui a monté un business de casino en ligne, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui sont revenus de la guerre, ben, ils sont complètement traumatisés. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils vont au casino en ligne, et ils dépensent tout leur argent, et ils s'endettent, et ils font n'importe quoi. Parce que ce sont des gens qui, en réalité, ont besoin d'une prise en charge psychiatrique, et d'une prise en charge, je pense, c'est vraiment l'argent. Et vous savez quoi ? Vous avez un, j'ai vu un, j'ai vu un, j'ai vu monter une boîte de casino pour bien les enlever. Mais alors, vraiment bien les enlever. C'est pareil, personne ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi le juif, c'est l'un qui n'était pas, enfin, travailler avec Azov, travailler avec les terroristes de Daesh, et qu'on ne s'est pas dit personne, c'est de poser la question, c'est du, quand même, c'est bizarre, un juif, je ne l'ai pas, quand même, tout ça, tout ça. Et le mec, il est avec des mondéaristes qui ont un train d'une équipe de l'Ukrainien, et avec des informations que je vous donnais. Alors, je pourrais vous sentir vous donner beaucoup plus de détails, mais on n'a pas le temps, voilà, tout simplement. Donc là, je ne vous donne vraiment que les grandes lignes, mais je pense que c'est cohérent, c'est complètement cohérent, malheureusement. Malheureusement. Quand vous voyez, pendant les célébrations du 8 mai, quand vous voyez qu'on a interdit aux délégations russes de venir, par exemple, sur le plan de Daeshko, Azov, et compagnie, ils ont été interdits de venir sur les mémorials, enfin, les mémorials, pardon, de la Shoah, directives heures, c'est-à-dire, ils ont eu 27 millions d'heures, pour pouvoir les libérer, quand même, le monde qui restait, pour pouvoir les donner, tu te dis. Et quand vous avez eu la victoire, vous savez ça, qui est issu de son grand-père, qui était un grand Waffen-SF, ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucun sens. Vraiment, comment on s'y a des russes, notamment par rapport à des grandes guerres patriotiques. Et, vous voyez, là, il y a eu 8 mai, vous avez des soldats sur le front, des soldats russes, qui ont été quasiment rénovés, enfin, c'est pas quasiment, ils ont littéralement rénové des tombes de soldats qui étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale, des tombes qui sont dans des petits villages, complètement gardés, au milieu de la bonsaï, parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe, ils sont venus, ils ont tout désherbé, ils ont remis des coups de vintes dans les tombes, et ils ont rendu hommage à ces gens-là. Alors bon, il faut savoir que, moi aussi, pendant la saison de la Pâques, c'est là où on va refleurir et remettre les tombes des ancêtres en état. Là, c'était un petit peu plus sans terme, donc ils ont déjà fait de ne pas abandonner, de ne pas oublier les gens qui sont morts. Et là, on dit quoi ? On dit non, vous venez pas, on fait une victoire. C'est-à-dire, en fait, les Russes ne vont pas participer à la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on est en train de dire. Et ça, vous comprenez que pour les Russes, ça ne peut pas passer, ça ne peut absolument pas passer. Et encore une fois, ça c'est une très très grande confusion, une grande méprise de la part de la part de l'Université des Générés, qui ne comprend absolument rien à la mentalité russe. En va-t-on ? Je vous laisse l'armure, l'épée, tout simplement. Mais ça c'est pareil, ça c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Nous aurions dû nous interroger. Je parle en tant que citoyen, si on doit utiliser un mot commun, pour définir les gens qui vivent dans un pays et une nation, nous parlons de citoyens, nous parlons du fondement du... Alors quand je dis nous, je parle de nous, ça n'est rien de grands-parents, et de nos grands-parents, dire, mais qu'est-ce que c'est que cette victoire ? Pourquoi est-ce que vous vous cartez à calmer ? Vous êtes là en train de s'expliquer des terres horreurs de... Et vous délégatez, vous savez, prendre des temps à Nuremberg sur des parodies de procès, quand même, parce que c'est vrai que c'était des parodies, littéralement. Et quand on peut fournir des documents, vous dites, ouais, non, c'est classé, c'est secret. Tout ça aurait dû se donner, en fait, dans la tête des gens. Bon, après, je pense que vous comprenez aussi. Quand tu viens de te taper 4 ans de guerre, ouais, on te passe un petit peu à autre chose, très clairement. Parce qu'à chaque fois, on essaye de passer à autre chose qu'on ne voit pas l'essentiel, littéralement. Donc, bien sûr, il y a des panes et d'aujourd'hui, c'est-à-dire la propagande. Ouais, je perds du tout le passé, hein, pour ceux qui crient, s'ils ne savaient pas. Oui, bien sûr, bien sûr, France, bien sûr, bien sûr qu'il le fait. Mais la question, c'est comment est-ce que maintenant, ça va se régler ? Comment ça va se régler ? C'est-à-dire que les Grinois, les Grinois, je pense qu'ils ont fait croire sur le commerce avec l'Europe. Du moins, en partie. Mais je dis que là, parce que, bon, de toutes les façons, les pays d'Europe, c'est les pays du divers monde, maintenant. Donc, il y a des intérêts à venir vendre les choses à ces gens-là. Parce que nous, on n'aura plus d'argent, en fait, on n'aura plus les moyens de pouvoir s'acheter tout ça. Il est clair que tous les Américains ont, quand même, l'attente à se faire se faire sur SDI et est en train de bouffer des petits fours avec des Pro-Vandera. Ouais, c'est bon, tout ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle est derrière tout ça, elle aussi, si jamais il n'y a pas que ce soit qui se produit. D'ailleurs, quand je vous parlais de savoir si les États-Unis répondraient à une attaque russe, éventuellement sur l'Ukraine, sur l'OTAN, une attaque nucléaire. Le général français dit, nous avons 300 têtes nucléaires, ferme ta gueule, franchement, ferme ta gueule. T'en as 300, l'autre, il en as 6 000. Donc, de toutes les personnes, ça se termine toujours plus mal pour toi que pour lui. Donc, ferme-la à tout jamais. Mais derrière, légitimement, on ne s'est mis aussi. Donc, c'est immédiatement, très clairement. Et il faut comprendre que la stratégie de la Russie et de la Russie, c'est devenu autorisement pour deux raisons. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de m'envoyer des fleurs, vous savez, bien au contraire. Je n'ai envie de dire que je m'en ai marre d'avoir raison. Mais de toutes les personnes, et même les plus grands experts, je sais, dès 2014, la Russie passe en économie de guerre, c'est mon goût. Voilà. Parce que moi, j'ai compris tout de suite ce qu'il était en train de se jouer en réalité. Tout le monde s'attend, je me savais qu'ils étaient passés en économie de guerre. Et il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a commencé à dire « Oui, si l'âge était en récession, il perd des entreprises », je vous ai dit « Là, je me passe en économie de guerre ». Quand il a été annoncé que l'âge avait perdu des milliers d'entreprises du secteur électronique. Et je vous avais dit, vraiment, elles ne sont pas fermées. Elles sont simplement passées maintenant sur le commandement direct de l'armée junioise. Et effectivement, elles sont plus ouvertes aux commandes particulières. C'est-à-dire que tu construis des ordinateurs, tu avais l'habitude de commander des cartes-mères à cette boîte-là, toi, tu peux. Mais par contre, elles continuent à en faire, des processeurs à des cartes-mères, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Et les milliers d'entreprises se préparent exactement de la même manière que la Russie. Sauf que les Russies, ils ont compris une chose. Ils ont compris d'abord qu'une partie du monde, une grande partie du monde, étaient contre, littéralement, l'Occident dégénéré. Et quand on se passe, l'argent magique fabriqué par la planche papier, ça n'allait durer qu'un temps. Et donc, en fait, eux, ils ont tout intérêt à jouer couruiement. Et ce que je l'espère, c'est un écrouement de l'économie américaine et des économies européennes. Regardez, c'est quand même un truc qui me fait fond dire. D'ailleurs, où sont passées nos cartes écolos et compagnie ? Vous avez portes qui sont délocalisées aux Etats-Unis, d'accord ? Donc, on va fabriquer des portes pour l'Europe aux Etats-Unis. Et où sont les écolos ? Où sont, c'est le but de l'écolos ? Où sont les Etats qui font des manifestations pour tout et pour rien, là ? Et qui sont en train de dire, non, mais quand même, c'est-à-dire qu'on va mettre des portes dans des avions. Parce que là, les portes, on ne les met pas dans des bateaux. Quand un client, comment tu penses ? Il faut que... Voilà, là, c'est pas comme quand tu vas, je me dis que... Renault, on t'explique que oui, la voiture sera disponible dans six mois. Non, pas du tout. Les portes, c'est anti-voix, voire même, c'est dans l'heure 18. Donc, bien évidemment que les portes, je pense, on va parler sur des bateaux, enfin, sur des avions, trottes, frettes, et seront amenés. Je pense qu'il est en carbone, là, quand même, pour les écolos et les amis en discuter un petit peu. C'est pareil. Là, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. Mais c'est le coup, le coup, le coup, les avions qui l'ont utilisé pour les costumes de Macron. Macron commande deux costumes au Brésil. On se demande déjà pourquoi est-ce qu'il allait s'acheter au Brésil. On est quand même le pays de la mode, me semble-t-il. Donc, on est quand même capable de faire des gossards. Il a fait deux costumes au Brésil. Il a fait assez de place en première classe sur un prix au Paris vers France, à 3 500 balles la place, pour poser les costumes parce qu'il ne fallait pas qu'ils soient froissés. Mais vraiment, ils s'en remettent. En plus, on en redemande. Tu vois, vraiment. C'est une anecdote en comparaison des grands sujets qu'on m'a accordé. Mais elle est révélatrice. Elle est complètement révélatrice. Elle est parquée une fois, mais elle est passée au Brésil. Donc, vous voyez, un truc qui a l'air, c'est complètement lunaire. Et il n'y a pas personne. Tu as une routine de... Viens me voir, tu as une routine de... Tu vas voir si je suis à un mot de radio. Je vais t'attraper. Je vais te faire mal. Franchement, je vais te faire mal. J'ai trop héro. Bref. De toute façon, il y en aura toujours des connards comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, on en est là. Oui, puis de toute façon, ça, la cigogne, ça, je l'ai déjà expliqué plein de fois, la chemise de vent, de la guerre de l'Opium, effectivement, de ce qu'on leur a infligé. Ils ont baissé la tête pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ils vont nous la faire baisser, très clairement. Il n'y a pas comme un brésilien. Oui, on va regarder à la limite. Il leur a dû se prendre un brésilien. Tu vas pas... Parce que j'en ai marre. Tu vas bien. Parce que j'en ai plein de toutes ces merdes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, tu vois, tu te dis, « En fait, tu vois, j'en ai rien à foutre de la malité, c'est ça. » Mais quand ils commencent à mettre ma vie en danger, par contre, là, je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord. Et il y a un moment, en fait, où ça va falloir le comprendre. C'est-à-dire que, comme je vous disais, « Non, vous ne voulez pas aller vous pas trop remonter chez les autres. » Parce que vous pouvez être pacifiste, parce que vous pouvez tout ça. Mais à un moment donné, le centre, il n'y aura pas vous qui l'aurez choisi. Il n'y aura d'autres personnes qui l'auront choisi à votre place. Et si vous n'avez rien fait avant, vous êtes responsable, en fait. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, moi, il y a plus de place pour moins de temps, les gens comme ça, là, qui viennent me passer des couilles. Bon, la plupart, c'est des bons à rien. Et donc, c'est toujours payé par des services. D'ailleurs, tout simplement, parce qu'il y a des sociétés qui existent pour ça. On se demande pourquoi, dans nos démocraties, pourquoi est-ce qu'on a besoin de sociétés pour dénigrer les temps. Ça meurt en cas de guerre. Ça meurt dans les 25 premières secondes. C'est mort. C'est tout de suite mort. En fait, ça tombe par terre et ça simule la mort tellement, tellement. C'est rapide. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a vraiment aucun sens. C'est bon, bref. Elle commence à retomber ce gouvernement. Alexandre Lachou. Il voit, je lui dis, au moment où je lui dis, personne ne va travailler. C'est aussi simple que ça. Personne ne sort du. Personne ne va au cinéma. Personne ne va au restaurant. Personne ne va bosser. Il n'y a aucune entreprise qui peut travailler. Il ne sert de soin, y compris. Il sert du minimum. Le mec qui est sous respirateur, tu ne vas pas aller le voir. Il dit, bon, c'est la fin. On fait la grève pendant une semaine. Tu vois bien ce que je veux dire. Mais les infrastructures arrêtent. La police arrête. Elle arrête de travailler elle aussi, littéralement. Bon, tu mets quand même quelques brigades d'intervention rapide. Parce que si je n'avais d'avance que la police ne travaille plus, il faut organiser, lui. Il faut se mettre au bout de l'eau, très clairement. Donc, il faut être capable de ratifier cette ferme immédiatement. Enfin, voilà. Bon, moi, vous le savez, je peux être très gentil, je peux être tout ce qu'on veut. Par contre, je suis un pique. Donc, pour moi, un cafard est un cafard. Et je ne vais pas forcément perdre du temps à savoir si oui ou non. Il y avait des raisons. Vous savez, il y a deux affaires là. Aux Etats-Unis, que je suis avec vous. Il faut vous dire que j'avais un coup, le test de l'armée américaine. Il a dit, il était juste, je suis avec vous. 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 Le Tchad, j'en parlerai vite, c'est le Tchad derrière, ma fille m'attendu à rencontrer des convictions, je peux dire que la France va partir un mois, vous allez voir, ça va prendre très longtemps. D'abord, il va chablir en Tchad, mais Tchad est le plus petit soir, il est le plus prochain. Le Tchad est le plus petit soir, le Tchad est le plus petit soir, c'est le plus petit soir. Il va à la fin de l'élection, il va à la fin de l'élection, il va à la fin de l'élection. Donc, je veux dire, on est vraiment à la fin de l'élection, malheureusement, je ne vois pas de sens possible. On arrive à la fin de l'élection, mais on arrive à la fin de l'élection, et on arrive à la fin de l'élection. sur l'argent des tumes, que ce soit le bon, que ce soit le secret, il est là, le secret c'est la manipulation de l'argent, de vos argent, si on touche à ça, c'est éternel, pas de soucis, s'il reste vraiment bien, pas de soucis, … Vous voyez, bon, c'est un peu ce que je voulais dire là, d'abord, c'est un peu que j'ai appris, On m'a expliqué qu'en fait, dans les théories du complot, il y avait des trucs qui étaient bien avant ce que je vais vous dire, mais j'ai appris ça comme ça. Par exemple, vous savez que le format de la musique, le format 440 Hz, l'a imposé API pour que ce soit cette fréquence-là. Alors, vous savez qu'il y a tout un débat sur la fréquence de 440 Hz, qui est en fait mauvaise pour nous, littéralement. Eh bien, c'est la banque Rockefeller, c'est les Rockefeller en fait, en 1954, je crois, il faut aller revoir sur Wikipédia le truc, en 1954, qui ont décidé qu'il fallait que la norme mondiale soit sur cette fréquence-là, c'est-à-dire une fréquence qui n'est pas en accord avec le corps humain, et qui en plus amène de l'émotion, de l'émotionnel. Bon, après, c'est pas toujours vrai, Ludo m'a expliqué, en gros, il me disait que, il y en a qui disaient que ça venait aussi de l'Allemagne nazie, et compagnie. Mais, très officiellement, il y a un papier, un papier qui est fait, enfin, où, effectivement, les Rockefellers demandent à l'industrie de standardiser pour aller au 440 Hz, voilà. Ah ouais, les Rockefeller, là, ils en ont mis quelques-uns, c'est un truc de fou. Alors, après, comme je dis, je dis, c'est vrai, c'est pas vrai, qui a fait quoi, en machin et compagnie, je m'en bats les couilles en fait, en réalité. Moi, ce que je constate, c'est que, bon, effectivement, c'est les nazis, et donc, on retombe sur le problème nazi, qui n'a donc absolument pas été réglé, ou alors, c'est les Rockefellers, et là, on retombe sur Israel. Donc, dans tous les cas, en fait, on retombe toujours sur les mêmes problèmes. Donc, à un moment donné, tu dis, bon, quand il y a un problème, il faut l'identifier, et puis, à un moment, il faut le régler. Et personne ne veut le régler, parce que, de toutes les façons, personne n'a le droit de parler d'Israël, personne n'a le droit de contester quoi que ce soit. Et donc, forcément, d'un moment, ça va mal se passer. Ouais, les croix, l'autre jour, l'autre jour, j'avais un d'avis, j'avais un vrai d'avis, plus de gens, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, Brigitte, il y a un vrai d'Israël, mais il y en a, il y en a plein, il y en a plein. On est toujours en compte d'Amérique à la maison, on a hébergé, là, pour nos trois mois, et l'un, il a répondu, mais je suis, clairement, à l'éternité d'association, qui sont aidés, à un moment, pour qu'ils puissent avoir un point de vue sur la compagnie. Alors, bien, évidemment, c'est une situation qui fait des études pour le geste, mais c'est pour faire en sorte que, si on est bien dans la tête, que tout ce qu'il ferait, c'est un peu ça, et un pas grave, que j'avais entendu d'entendre, et je lui ai répondu, je lui ai répondu, et je lui ai répondu qu'il arrive, et mentalement, je voulais qu'il se remette en action. Et je lui ai dit, j'ai 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 dit, Je ne sais pas si vous avez entendu des gens touchés de cette façon, mais je ne sais pas si vous avez entendu des gens touchés de cette façon, mais je n'en ai rien à tout de suite. Alors que là, comme je suis sur mon fauteuil, je bouge beaucoup sur le fauteuil, je n'ai pas dit que j'ai le syndrome des gens qui sont en permanence. Je suis toujours en action, et ça vient peut-être de ça, je ne sais pas. Et voilà, tu vois, c'est ça, donc après, effectivement, vous voyez, il faut entendre les choses, t'avoues, parce qu'effectivement, les gens te donnent comme ça, comme ça, indépendamment de tout. On te dit, ouais, Rockefeller a dit, je n'ai pas l'équipe dans cette fréquence-là. Bon, tu te dis, ouais, pourquoi ? Je n'ai pas envie de t'interroger. Et quand tu me dis, je n'ai pas envie de t'interroger, mais quand tu me dis, je n'ai pas envie de t'interroger, depuis même avant la Seconde Guerre mondiale. Moi, je ne sais pas, quand il y a eu la concurrence, je crois qu'il y a bien, Claire avait réuni tous les chefs d'État, il y avait, je ne sais pas, je ne sais pas, Hermès, elle avait 17 langues, je crois qu'elle avait dit, elle a raconte ce qu'elle a vu, elle avait fait 17 ans, car c'est quand elle raconte ce qu'elle a eu. Il y a fait 18 ans à 19! Et ça fait 19 ans à 19! On a déjà montré une fille, je peux vous présenter les gens, la rue, elle était très horrée. La rue, elle avait dit, elle se passe, il y a très bien, Ça fait 20 ans à 19! pas fait à ce moment-là c'est à dire qu'en fait tous les diplomates qui étaient là ils étaient défoncés à la cour et il se tapait des puns de la longueur de journée il pense qu'il leur a dit non mais là il faut faire quelque chose que sur les 134 nations vous en avez que deux qui ont dit ok nous on va récupérer ces populations les populations le costa rica j'ai jamais j'arrive à m'en soutenir le pays qui bordent jamais je pense que j'arrête j'arrive pas à le garder elle garde en tête de pays et car avait été très clair sur ses intentions n'a jamais n'a jamais caché quoi que ce soit en fait on va c'est surtout un peu de la coque et en même temps parler quand tu vois au la viole ce genre d'étudiants j'avais ça j'ai pas dit alors qu'il est en train de faire c'est quand même impressionnant c'est quand même impressionnant la république dominicaine merci je je suis là je viens de revenir devant le site est là il m'entend de ce que je suis là 1 1 sur l'est ni ce que mon ni voilà on se dit alors ça ne va pas en plus de galères nous pourrons je pense que c'est le même temps que je suis là je suis là je suis là on est dans la direction dans ce qui a de le dire et normalement il s'est l'air en qui disait que le mec de 120, c'est le mec de 60 et 60. A priori, c'était vrai dans les années 60 et 60. Le mec de 90, c'est plus vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec de 60, c'est lui qui l'a décidé. Mais en fait, vous voyez, c'est marrant parce que je viens de faire l'analogie à la réalité du mec de 60 et 60. Vous savez, j'imagine que vous avez tout le monde. Vous êtes dans un groupe de commandes. Vous avez vu plusieurs. Elle a toujours arrêté. Elle a toujours arrêté. Et puis, vous avez toujours... Et quand vous sortiez en boîte, quand vous sortiez en boîte, vous pouviez être sûr que celui-là, parce que j'avais des bonnes filles, un peu balaise, parce qu'aujourd'hui, je croyais qu'il y avait plein de filles. Et au final, quand vous terminez les points, je vais vous faire partie de toi-même. En fait, on va avoir des problèmes. Vous voyez, c'est marrant. 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 Je suis rendu en charge des armes dans les missions à Hidrelle. Là, il est seréné beaucoup plus loin. Je l'ai fait. Et puis, on continue. Bien évidemment. On va rester sur un Michelin. On est fermé. Je dis, je me suis rendu dans un peu plus de temps du corps. Il reste des petits changements dans le travail. C'est marrant. Là, on a un problème, 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 on a un problème. D'ailleurs, je peux vous montrer, je pense, sans que vous vous en aurez dit, ça a l'air juste à déclencher. On a un problème, à l'époque, on a des gens qui sont en train de chercher le problème, on a des gens qui sont en train de chercher le problème. Et là, on a un problème, on a dit que ce n'est pas un problème, mais on a un problème, on a un problème, on a un problème, on a un problème, et on a un problème. ... ... ... ... ... ... ... « Je vais aller, pourquoi je te confier en sorte que là, tous les matins, vous savez, vous avez compris, il y a des clients qui viennent travailler, ils sont en partage, ils sont en partage, ils ont travaillé dans des systèmes, ils ont travaillé dans des systèmes, ils ont mis des tests à la technologie, comme je vous le disais, ils sont en partage. » « Pour cueillir un connard, ils veuillent se prendre d'ailleurs pour un riche, alors qu'ils n'ont pas pu dormir. » « Je vous dirais que c'est la machine qui vient de travailler parce que sinon c'est pas une discussion, ça ne t'a pas les questions. » « Je suis venu de l'île dans cette situation, mais je ne sais pas. » « Je vous le disais que c'était bien en fait. » « C'est juste un problème. » Alors là, vraiment, je peux te garantir que tous les pithérias qui sont là-bas, je peux te dire, j'ai payé en acheter une. Avant que je choisis de partir à Managascar, j'ai encore acheté la plus possible à Managascar. Avant que j'avais deux gens, quand j'avais un interactif, j'avais juste commencé, il y avait un café au Canada, à Québec. Il y avait plein de bâtiments qui travaillent, et en fait, à Londres, il y a un café. Et donc, il y en a deux plus personnes qui passent les jours, et il y en a aussi très clair. C'est vraiment super pour Managascar. Et vous voyez, j'y crois, en fait, j'y serais dit que c'est une Managascar. Ils ont peut-être l'argent, donc je peux te donner. Vraiment. D'ailleurs, si je n'avais plus quelque chose, je serais deux. Je serais deux. Dans toute façon, j'ai eu des petits poignons, je me prends. Et alors, on a mis, on a mis. C'était un peu plus de l'argent, vous avez moins de plus de cas de bioteur. Et donc, je suis allé en réplique, sachant que c'est déjà l'émotion, quoi. Bref, un peu, j'ai des amis qui sont rétiens. Et plusieurs enfants en France. Et la finait le, en fait, nous avons légitimement, avec un autre exemple. Et je suis allé en réplique, et on fait les petits poignons. Et ils me font parmi cela, il y a un petit peu de quoi. Et à ce moment-là, je te parle, c'est un peu plus de jeux, ça plaisantait moi, il y a un peu des étoiles qui nous tournent, mais ils ont un jeu. Quand on leur a écrit, c'est le mot qu'il y a tout, et je suis désolé, je ne sais pas si vous avez pas supris. Quand j'ai l'hiver, je m'ai dit que j'ai juste à l'heure actuelle, pour pouvoir montrer ce que c'était. Ah, il m'a pas fait l'envie de comprendre que c'était l'horizon, quasiment tous les jours, je ne sais pas, il y avait des gamins, des gamines de 8, 9, 10 ans, qui attendaient, qui traînaient au bout de poids, putain, j'ai fait la table, 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 j'ai fait la table. Je ne sais pas, je ne sais pas, tu peux pas, tu peux pas, j'ai des clients, j'ai dit non, j'ai dit là, je peux pas, je suis barré. Donc, c'est pour ça, elle était où, voilà, moi j'étais dans le nord, elle est où, mais c'est probablement le pire. Donc voilà, euh, ouais c'est ça, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis euh, je faisais peur aux gens avec les gens, bah tu faisais un truc de malade. Franchement c'est un truc de malade. Je suis pas du malade, c'est ça, mais je suis pas du malade, je suis pas du malade. Je suis pas du malade, je suis pas du malade, je suis pas du malade, c'est ça, c'est ça. Et euh, et oui, donc euh, ça tracала, ça tracала, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ce sera M. Michel On s'en va repasser, puis j'ai des gens s'envoyer. Vous voyez l'on-t-elle ? Tu peux, et c'est pointé et puis j'ai bien l'aéronisé. Allez allez allez. Et M. Michel On s'en va s'en va, allez. C'est parti. 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 Ha oui. Mais malheureusement, c'est parti. Je comprends aussi, c'est-à-dire que si on a touché cette année, on est parfaitement éduqués. Là, on pense que c'est le moment où on est parfaitement éduqués. Le moment de grand-mère, le moment de grand-mère, le moment de grand-mère, la manière dont on est chiant en tête, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est-à-dire que c'est le moment officiel pour faire de la prévision fondale. Je pense que le premier qui a vraiment vu ça, il se voit que leur travail est ce que je prends... C'est ce que J'appelais tous. Mes 2ème génial en 1ème, c'est-à-dire que je suis fait pour le moment de grand-mère, mais un peu 80% de grand-mère, je suis fait pour le moment de grand-mère. Je suis au moment de grand-mère et à ce moment-là, je suis très heureux. Je suis au moment d'être sur le genre de24. Je suis au moment de grand-mère et je suis en train de voir le moment où je suis allé, mais je suis à quatre, je suis à quatre ans que tu parles. Je pense qu'il y a quelque chose que je pense que ça va être riche et elle est vraiment riche. Voilà, c'est euh... Ouais euh... Si je veux dire, je veux dire... Aïe... Ouais, je vais pas tarder... Je veux dire, je veux dire... Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire... Ah bah oui, je veux dire, je veux dire, je veux dire... Euh... Je veux dire, j'ai eu.... C'était Poorис, tu sais... Je pense que tu vois C'est pas mal... Enfin, je te rappelle que je suis sûr de plus qui est arrivée con seul... Je suis là et... Il y a même un petit petit petit, petit petit chien. Si trouves tenté juste le vent fait pas тебе dutraum... Ou alors, bizarrement... knockераône, que j'ai donné j'ai eu un petit quotidien... On peut dire, que jewashais qabrungen... le à je n'ai pas vu le retard je suis désolé pour acheter l'année maintenant on peut parler bien si quelqu'un de sérieux Je ne sais pas si c'est satanique en fait, en tout cas c'est interdit, voilà, c'est pour moi, c'est quelque chose d'habitude. Tout le vient en tant que satan, mais c'est ratifiant. C'est quelque chose de rêve, dans le coup d'un moment il y a des compagnies. Ah non, je ne sais pas si ça sert. Qu'est-ce que c'est toi là pour toi ? Pareil. Plus j'ai été le premier à le dire. Ça me sert de faire la merdeur de vous. Pareil Manuel. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce que c'est ce que c'est pour toi ? Tous, tous, tous. Je veux dire, en tant que mec après, j'ai besoin de retour d'expérience, je veux plus que j'en ai de mes cousines. Et oui, qui n'a pas, au moins, l'aspect sur les dossiers aussi. Mais ça c'est quand t'es calant, tu vois, t'as dit qu'ils ne passent pas à l'acte. Bien évidemment. Je ne sais pas. Ouais, 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 merci. Merci à toi et veux. Elle en chie un petit peu, la carte, avec cette maladie à la con qui la també. mais je suis sûr que c'est la vaccination. Malheureusement, on trouve qu'on ne trouve pas, peu importe. Maintenant, elle est malade, elle va s'esplirer, elle va s'esplirer du coup. Pareil, Manuel, pareil. Absolument pas, Alexandre. Bien le contraire. D'ailleurs, je l'avais expliqué dans un travail, donc je crains même que ce soit le bon point de voir le genre de situation de l'échelle. Et pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes dans un moment complètement dérondi sur le public. Et d'ailleurs, je m'ai bien interrogé de savoir pourquoi Élise et le regard de la députée, et si ça ne se chargait, les termes, tout comme ça, sans le faire, il y a des gens qui ont été en train de chercher, il y a des gens qui ont été en train de chercher, il y a des gens qui ont été en train de chercher, tout simplement, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de réaliser. Et je pense qu'à un moment donné, Macron va venir sur un plateau de télé pour annoncer la lutte, c'est pas France. Et alors ? Est-ce que ça peut ? Est-ce que ça change la façon de penser ? Et donc, avec l'ambiance, il a la légalement d'appuyer qui frappe un petit peu en ce moment. Je ne sais pas, en tout cas, je pense que finalement, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été en train de faire. T'immédiat Un handicap Il faut que c'est unaring Je ne sais pas, à l'identité bien Ça va être L'amuse Mais je ne sais pas tout ce moment, je pense que ça a été violent. En fait, ça a été le point. Et ce n'est pas peur, mais que même, ça m'offre d'accélérer leur garantie. tu vois ce que je veux dire la voiture la voiture je 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 bah ouais c'est un ou la chanson la fermeture ça va faire alors je je C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. c'est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. ? qui est parti. 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 Bon, moi je vais pas tarder, je pense. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Mais j'ai eu le droit de faire de la mort. Mais j'ai eu le droit de lui-même. Et je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais c'est pas ça que je suis venu. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas pas. Mais j'ai eu le droit de s'encher. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais j'ai eu aussi le droit de l'Hujiwa. Tu es trop bien ce jeu. Bonjour. Ah oui, ah oui. Yes, je te suis aussi. Je ne sais pas comment. Je m'en souviens. Je pense aussi qu'il faut s'amuser dans une lisme. Juste, je ne sais pas. J'en suis pas possible. Je pense qu'il faut l'aider. Mais, comment ça va ? C'est parti, mais c'est parti, mais c'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage FR ? ...